coucou alors je vous retrouve pour continuer mon canvas alors à savoir que c'est pas une boule de noël donc si on prend la proportion avec ma main j'ai quand même des grandes mains aussi il est quand même voilà assez grand donc là on va pas tout faire ensemble parce que c'est pas possible je vais travailler cette partie là avec vous je continuerai toute seule et je reviendrai vers vous pour les touches de doré donc après ça prend du temps c'est assez long à faire ça dépend aussi comment la peinture les couleurs réagissent sur les matériaux ça dépend aussi de mon humeur du jour parce que j'ai pas quelque chose de figé dans la tête donc là mais on va retravailler du jeu puisqu'il ya des endroits voilà où le bleu les bleus que j'ai mis en plus ou moins bien pris je pense en particulier à cette faille là en bas j'aime beaucoup la libellule que je ne pense pas j'ai pas beaucoup retravailler au niveau du bleu ça c'est sûr les chibordes oui là ici je verrai ça ça me fait assez que ce soit simple on va dire donc le visage c'est ce que je travaillerai en dernier donc et bien c'est parti j'ai fini un tube de peinture bleue que j'aime beaucoup alors tant pis on va faire ça puisque de toute façon il y a confinement et il aurait fallu que je retourne en ville pour aller chez cultura c'est très loin pour moi je suis un petit peu fatigué donc j'allais pas courir hier et puis risquer d'avoir la foule non plus ça quand on habite une grande ville vu le comportement j'ai pas voulu je suis en transport en commun en plus donc la peinture acrylique j'ai préparé des feutres oupla voilà ça commence bien je suis dans la peinture c'est pas grave voilà donc j'en étais à des feutres acryliques comme ça je peux très bien si l'envie me prend à les clocher dans des bleus, des mauves voilà toute cette catégorie de teintes de feutres scintillants brillants qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre ? celui là je fais du brousse alors au niveau du son de ma tablette tout est à fond je pense que je parle pas assez fort ça c'est possible ça va être assez difficile voilà parce que c'est pas mon habitude je suis un petit peu plus loin de la tablette qu'avant en gros c'est ça je peux attraper quelques feutres à alcool si j'ai envie je sais pas si ça amènera quelque chose bref on y va voilà j'ai pris mes pinceaux préférés bien sûr on a toujours eu des pinceaux que j'aimais plus que d'autres voilà donc de l'eau ma palette je recommence à tremper dans la peinture décidément allez on y va donc comment me mettre je crois que là c'est pas si mal donc là je vais reprendre avec un bleu foncé et porté métallique alors comme je disais j'ai pas de toute façon dans cette teinte là j'ai pas du tout de de pâte à structure de trucs comme ça là moi je suis vraiment dans une préparation de fond et le reste viendra après je pense j'aurais voulu une touche de violet alors est-ce que j'ai du violet là j'ai du noir alors dans mes acryliques qu'est-ce que j'ai ça a pas l'air très foncier non mais bon non mais c'est tout ce que j'ai donc on va piocher alors le violet va me permettre d'avoir quelques nuances dans des bleus je vais apporter une petite touche pour le fond des feuilles et le dessous pour une fois j'ai un tube de neuf je vais utiliser du noir c'est ce qui me permettra d'avoir de la profondeur je vais faire un peu plus de temps merci 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 il va me permettre aussi de foncer certains bleus quand on n'a pas et bien faut pas hésiter à faire des mélanges pour obtenir la teinte qu'on veut on 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 alors après je peux laisser sécher et très bien revenir sur une fleur que j'ai commencé à travailler ça c'est au fur et à mesure donc déjà entre cette fleur là je balance beaucoup cette fleur là et cette fleur là vous voyez qu'il ya une nette différence déjà rien que avec le passage de très peu de couleurs donc je vais continuer j'aime j'aime beaucoup ce bleu là même si c'est pas mon bleu mon bleu de peinture donc là je vais apporter un petit peu de violet alors ça va pas donner un violet mais ça donne ça modifie automatiquement puisque je l'utilise en pur là la teinte du bleu que je suis en train de travailler alors les petites boules ici je les veux unis là par contre il faut voilà lever le canvas pour passer dans tous les tous les petits recoins où ça ne s'éteintrait pas pour le fond ici vous voyez là donc je vais venir avec du noir c'est pas une peinture très pigmentée avant d'acheter autre chose je vais utiliser ce que j'ai puis toute façon bon là confinement je n'ai aucun projet d'achat je passe au bord de la dentelle pour la faire ressortir je maltraite un peu mon pinceau moi ici on va reprendre un mélange donc je travaille avec de la peinture oui quasiment à sec quoi je mettrais peu d'eau elles sont pas hyper pigmentées donc plus je vais mettre de l'eau plus elles vont se diluer quoi et je vais mettre de l'eau plus alors ce qui est parfait c'est que maintenant que c'est parfaitement sec les fleurs sont rigides elles ont bien séchées ce qui permet de les reprendre en profondeur là je prends du noir je prends du noir je prends du noir donc après là c'est ça va vous paraître encore très uniforme mais c'est le travail final après qui fera la différence là c'est pas assez sec je suis venu trastonner et ça m'a enlevé la couleur donc là je mets du noir j'espère que vous voyez bien c'est difficile que je tienne la toile en peignant parce que ça va beaucoup bouger après moi j'ai besoin de bouger la toile pour voir des dessous de feuilles qui ne sont pas peints vous me direz ça ne se voit pas mais si ça peut se voir et enlever de la profondeur donc là je suis toujours avec du noir pour le fond je vais remettre déjà voyez qu'il ya une grosse grosse différence qui commence à apparaître je vais remettre je vais remettre je vais remettre alors pour ces fleurs là c'était c'était les mêmes au départ donc je suis assez resté dans le même bleu ici on va essayer de partir sur d'autres bleus là ça va être le même mais j'en ai besoin là je veux un peu de noir qui et on va donc là c'est du noir aussi du noir que je vais faire rejoindre au début du tissu donc là je suis sur le tissu à partir de là dans ma libellule je ne voudrais pas trop toucher les côtés bon 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 et je vais reprendre du bleu très foncé c'est vraiment ce qui m'intéresse c'est de travailler voilà sur des camaïeu de bleu bon non 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 c'est ça c'est effort donc ici comme c'est en spirale et il faut que je mouille un petit peu plus pour faire pénétrer la couleur à l'intérieur de cette spirale alors après avant de retravailler je laisserai sécher certaines parties voilà quelque chose comme ça il faut que ça sèche quand même au moins 24 heures avant de pouvoir revenir travailler dessus donc cette feuille là m'embête beaucoup qui ne prend aucune couleur on va essayer de voir si elle veut bien ça a l'air de tenir donc je prends cette nuance de bleu beaucoup plus vif avec du violet ça je crois que c'est la dernière fois que je colle une feuille comme ça dans une composition parce que vraiment la matière est particulièrement difficile à travailler là je rince j'ai dû toucher la boule voilà donc là vous voyez que si j'ai un regard d'ici j'ai du blanc qui apparaît dans dans le où est-ce que je suis voilà donc tout ça je le reprends en noir et là j'essaye de passer mon pinceau sous la dentelle il faut bien la faire ressortir il faut être il faut comme ça un peu il faut pas hésiter à soulever à soulever pour aller bien partout et après votre fleur va se repositionner parce que les pétales d'enduites de couleurs vont reprendre leur forme quitte à mettre à la limite un point de colle c'est pas dramatique non plus là elle est un peu trop collé à mon goût donc je vous montre de près les reflets de la lumière difficile vu que j'ai toujours pas de support de support porte tablette voilà c'est assez difficile pour moi de voir exactement ce que je filme donc là je vais reprendre un petit peu ce bleu je veux quand même quelque chose de foncé quelque chose de d'assez profond je voulais dit c'est pour aller dans une chambre style année 1920 que j'ai décoré donc avec un mur lapis lazuli c'est un bleu profond sur lequel il y a des projections de paillettes j'ai refait un fauteuil donc avec ses tissus donc ce sont les restes de de ses tissus donc c'est vraiment pour aller dans l'harmonie de la chambre alors celle ci de viol et de ce bleu ça c'est pareil c'est une fleur c'est un espèce de velours je ferai pas l'erreur deux fois d'en mettre dans ce genre de composition donc là il faut mouiller parce que ça ça boit énormément ça a été très difficile à teinter même avec le gesso de fixer le support de façon à ce que la peinture puisse prendre donc peut-être fallu que je mette du gesso noir mais ça n'aurait rien changé à la porosité de la de ce tissu là là je pense qu'on voit la caméra que c'est un bleu un peu plus violet mais là je dirais que je suis encore bien sûr un travail de fond il y aura des reprises de nuances après donc là je vais reprendre du noir je vais soulever je vais soulever je vais soulever comme ça donc vous voyez déjà une grosse évolution dans la mise en teinte alors je vais prendre un plus petit pinceau et je vais venir mettre du noir alors soit en passant par en dessous voilà parce que là je peux soulever vu que ça déborde de de la toile soit il faut que j'arrive à atteindre au fond mais sans trop teinter la dentelle donc ici où est-ce que je suis ici là je veux rester sur des teintes assez claires donc on va voir ce que ça donne avec qu'ils sont tout neufs donc je vais tester donc c'est de l'acrylique aussi ça donc c'est comme des posca mais pas cher vous voyez pas donc j'ai fait descendre la couleur dans la mine tout ça pour je suis je me suis égaré c'est pas exactement ce qui me convient ça j'ai peur de ne pas en avoir un foncé voyons ce que ça donne ça me convient ça me convient alors je vais peut-être reprendre mon posca pour voir avec cette fleur voilà moi je lui ai piqué un peu de couleurs je reprends mes pinceaux ici je vais venir avec un bleu c'est ce bleu là je ne veux pas mettre de blanc ça casserait beaucoup trop les nuances que je recherche donc là c'était une fleur en tissu qui Merci. Merci. Donc là, le pareil, c'est une fleur en tissu, en ruban. Ça permet d'avoir une autre forme, mais je trouve que ce n'est pas top au niveau matière, mais bon, c'est plus difficile à travailler, mais le résultat sera intéressant. Donc là, je reprends du noir. Je m'amène devant, mais je ne suis pas gauchère. Alors, je n'ai plus de noir. Donc, toujours pour donner de la profondeur et recouvrir le blanc qui est en dessous. Alors, cette fleur en résine, où est-ce qu'elle est ? Là, cela veut foncer. Et il y a les petits bords à faire ici. Alors, on me dirait, il y a des endroits, ça ne se verra pas. Moi, je le saurais et moi, ça me gênera. Donc voilà, elle, elle est bien foncée. Ici, je vais retremper. Je voudrais juste le petit point de petit embellissement. J'ai trop de noir. Ce petit embellissement en résine foncée aussi, qui fait un rappel au dessin du pochois. Donc là, c'est pareil. Il faut essayer d'avoir les bords. Ce qui permet de bien accentuer le relief. Ce qui permet de bien accentuer le relief. Alors, ce sont des peintures métalliques. Le noir et ce bleu là. Voilà, ce sont des peintures métalliques. C'est ce qui donne cet effet peut-être plus brillant à la caméra. Vous voyez, il faut bien regarder partout. Alors ici, je vais accentuer aussi. On est toujours à la bordure de la dentelle. Et en même temps, je ne veux pas trop sur le zébris. Voilà, donc là, où est-ce que j'ai posé mon petit pinceau ? C'est terrible qu'il faut toujours que je perde. Mais non, je n'ai rien perdu. Il est là. Je vais ouvrir les yeux. Alors, ici. Ici. Donc, du noir. Je soulève la dentelle. Voilà. Dans la dentelle, je n'ai pas à travailler maintenant. Je vais continuer sur ces fleurs-là. Et ça fait 39 minutes. Donc, après, je continuerai toute seule. Et je reviendrai vous voir quand je mettrai du doré. Des choses comme ça. Donc, là, je vais prendre ce violet et ce bleu. C'est un peu violet. Je vais rajouter un peu de bleu. Voilà, pour rester sur un bleu-violet, mais pas une adominance de violet. Je vais rajouter un peu de bleu. Ici, les pistils des fleurs. Bon, c'est comme là, hein, mais je les décolle. Vous voyez qu'on a quand même un contraste. De nuances de bleu. Même si, bon, voilà. J'ai envie de foncer un petit peu. Merci. 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 alors là ce que je ne veux pas c'est que la dentelle donc je vais mettre un papier en protection qui me permet de d'atteindre mes feuilles tranquillement je vais mettre un papier en protection ce qui fait qu'ici je ne teinte pas en noir puisque je veux rester avec ses nuances même si j'ai fait une tâche la tâche elle partira par un c'est de l'acrylique l'acrylique une fois que c'est sec c'est sec je vais pas pouvoir non plus la camoufler vu qu'il ya la dentelle ça se verrait il faudrait que je vous montre la lumière je pense que là c'est trop fort la tâche se voit pas donc ici pareil je prends la petite fleur donc là j'aurais aimé la travail mais je pense que c'est ce bleu non là je vais prendre le pinceau plus petit une façon à bien imbiber toutes les petites feuilles je suis désolé je dis qu'il faut que je parle plus fort mais voilà j'y arrive pas quand je suis concentré comme ça et puis même j'ai du mal à parler plus fort donc faut que j'y pense donc là le petit pinceau nous permet d'aller bien au fond donc reste cette fleur qui était aussi un tissu donc j'ai pas aimé du tout j'aime pas du tout travailler donc là c'est pareil je remets protéger voilà pour protéger ma voilette donc là on va repartir sur quelque chose d'un peu plus violet bon ça on Merci. Et là, foncez le bleu métallique pour faire un contraste. Alors, je n'y suis pas, le pinceau est trop mouillé, la peinture aussi. Donc, je vais en remettre un lac non bleu. Là, il faudra une autre couche. La petite fleur en résine très foncée. Je peins les tiges d'épistil et puis on verra. Donc là, il me faut du noir pour aller tout au fond. Et rejoindre le tissu de mon personnage. Après l'épistil, je verrai, ils ne vont pas rester bleu ou blanc. Voilà. Ça sera travaillé encore avec autre chose. Donc, celle-là, je lui met très bien un peu de Posca dessus. Donc voilà, la vidéo fait 49 minutes, c'est quand même très long. Donc, vous comprendrez pourquoi je ne vais pas faire tout ce qui est bleu avec vous. Donc, déjà, ça vous donne une idée. Donc, j'ai encore toute la dentelle, toute la toile à travailler. Là, 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 ici, reprise et puis je vais faire le tour. Il n'y a que ça qui ne... ça, c'est un grain de sable. Il n'y a que ça qui ne bougera pas. Peut-être juste ici, c'est un peu trop blanc pour moi. Là, ça, je vais éclaircir. Ça, je pense qu'il y aura du doré. Là, je vais continuer à travailler le bleu. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous surtout, de votre entourage. Je vous souhaite beaucoup de courage alors à tous ceux qui travaillent. Moi, tous mes enfants travaillent. Je tiens à souligner qu'éducateur spécialisé, c'est aussi du social et c'est avec des enfants très difficiles, des enfants de 17, 18 ans, qu'il faut interdire de sortir, des enfants placés, qui ont déjà eu une vie de misère. Donc, j'ai une pensée particulière, voilà, pour cette catégorie de personnel social. Parce que bon, certes, il y a les infirmiers, il y a les aides-soignants, mais il y a tous les gens qui n'ont pas forcément de qualifications, qui travaillent dans les hôpitaux. Mais on oublie toute la catégorie des gens qui sont éducateurs spécialisés dans l'animation, qui sont aussi autres que les EHPAD dans des centres d'enfants handicapés. et pour lesquels c'est très difficile de devoir rester enfermés, de plus forcément avoir de visite de leurs proches, de ne pas pouvoir aller dans les familles. Donc, j'ai une très forte pensée aussi pour eux. Donc, voilà, je vous fais plein de bisous et je vous donne plein de courage. Bisous ! ... ...